Voici cinq erreurs qui annulent ta prière. Partage cela autour de toi pour aider d'autres personnes à le connaître également. Vous savez, la prière est la première chose qui sera demandée au jour du jugement. Si elle n'est pas bonne, alors tous les autres actes ne serviront à rien. Donc, nous devons apprendre au mieux la bonne manière de la pratiquer et de connaître les erreurs à éviter. La première erreur est de prier rapidement. Où vas-tu ? Calme-toi et prie normalement. La deuxième est le fait de prier avec des vêtements serrés, comme le port d'un pantalon serré pendant la sala, de sorte que la forme de l'aura est visible. Et cela est interdit pour un musulman, et encore pire quand une personne se tient devant Allah. La troisième erreur est de prier avec des vêtements transparents à travers lesquels l'aura ou CE qui doit être caché est visible, de sorte que les membres sous CE vêtements deviennent visibles en priant avec de tels vêtements. Ceux-ci violent une des conditions de la prière, car le fait de couvrir l'aura est une obligation. La quatrième erreur est de prier en tenue de nuit, c'est-à-dire de prier en pyjama, ou de prier en tenue qui dégage une odeur nauséabonde ou qui est sale, ce qui repousse les autres fidèles et les anges. La cinquième erreur, c'est l'isbal, le fait de laisser son vêtement tomber en dessous de la cheville. Le prophète Mohamed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Prends garde à laisser traîner ton vêtement, car faire traîner le vêtement fait partie de l'orgueil, et certes, Allah n'aime pas l'orgueil. Alors, mes chers frères et sœurs musulmans, faisons de notre possible pour éviter toutes ces erreurs. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide. » Amine est dans les commentaires.